Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo l'animation dans After Effects. Donc on va commencer tout de suite par créer une nouvelle composition. Je vais l'appeler comme d'habitude Men Comp. Voilà, on va rester toujours avec les mêmes paramètres. Donc HDTV 1080, 25 images par seconde et 10 secondes pour la durée globale de notre projet ici. Je vais faire OK, le fond est noir, je fais OK. Et puis je vais venir à ce niveau-là, je vais faire Nouveau, Solide, et je vais lui entrer 100% comme largeur et hauteur et je fais OK. Donc je vois qu'ici il m'a créé un petit carré. Je vais appuyer sur Clique Gauche, Shift, et je vais déplacer mon petit carré à ce niveau-là. D'accord ? Je vais appuyer sur P pour avoir accès uniquement aux paramètres de position. Et je vais effectuer une animation qui va consister à faire partir notre petit carré de ce point-là. On va l'appeler le point A pour arriver de l'autre côté, donc le point B, en translation. Donc pour ça, je vais lui demander au niveau de mon curseur temporel ici, que je peux déplacer sur ma barre de temps, je vais lui demander de se positionner au tout début de mon temps, donc soit à la frame 0 ici. Pour cela, je vais poser ici une clé qui va enregistrer à la frame 0 la position de ma boîte. Et c'est comme si je prenais en fait une photo qui retient la position qu'avait ma boîte à cet instant précis. Donc je clique sur le chronomètre, et là on voit que j'ai une clé qui a fait son apparition pour indiquer que l'opération a été convenablement exécutée. Donc si maintenant je vais prendre mon curseur temporel et que je me déplace par exemple à la frame 10, donc je vais jusqu'à la fin, je vois que je ne peux pas aller plus loin, et bien si je clique sur ce petit bouton, vous voyez qu'ici il me fait disparaître ma clé. Donc je vais faire édition annulée, et vous avez compris qu'il ne faut surtout pas cliquer ici sur le chronomètre une seconde fois, parce que sinon vous pouvez supprimer vos clés, mais si vous allez à ce niveau là, vous voyez que vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer une image clé à l'instant où vous vous trouvez. Donc si je clique là-dessus, il va me mettre une clé à l'instant où je me trouve, et je vois qu'il va enregistrer cette valeur. Pour l'instant elle est à 940 et 540. Donc si je reviens ici au tout début, si je me déplace entre ces deux clés, et bien on peut voir qu'il n'y a absolument rien qui s'effectue ici. Donc ça veut dire que je vais venir ici sur la dernière clé, je me remets dessus. D'accord ? Et vous voyez que quand je suis ici, observez bien ce qui se passe ici, et bien là on voit que pour l'instant le petit élément ici, il n'est pas rempli. Mais si je me déplace et que je me mets exactement sur ma clé, hop, ça se met en bleu, ça se met en surprenance, et vous voyez que la flèche a fait ici, elle n'apparaît plus, donc ça veut dire que je ne peux plus aller à l'image suivante. Ok ? Mais par contre, si je fais un clic gauche et que j'appuie sur Shift, je peux déplacer ici mon objet comme ceci, et là on voit qu'on a ce qu'on appelle une courbe de trajectoire qui fait son apparition. Si on zoom un tout petit peu là-dessus, on peut voir qu'on a des petits points qui sont distribués sur cette trajectoire, sur ce tracé. Et bien ces points correspondent à l'interpolation qui a été automatiquement calculée par After Effects pour déterminer à quel endroit devrait se trouver ici notre boîte, quand elle va se retrouver par exemple à 3 secondes de notre animation. Donc je peux me déplacer comme ceci, et chaque petit point justement est une interpolation qui a été calculée pour nous automatiquement. Donc si maintenant je veux jouer mon animation assez rapidement, j'ai ici sur les côtés la possibilité d'aller dans pré-visualisation et de faire play, et vous voyez que le logiciel me permet de visualiser en temps réel la durée, le timing de mon animation. Donc là on voit que pour l'instant c'est relativement lent, et une fois qu'il arrive à la fin, et bien il rejoue automatiquement pour moi mon animation, comme ceci. Ok ? Donc, si par exemple je veux que mon animation aille un peu plus vite, et bien je peux venir sélectionner ici cette clé, donc je la mets en surveillance en faisant ici un rectangle de sélection, je clique gauche dessus, d'accord ? Et je maintiens mon clé gauche, et je déplace par exemple cette clé dans le temps pour raccourcir sa vitesse, et je peux me positionner ici au-dessus de une seconde, et là on voit que mon animation ne va durer qu'une seconde, on parle de 0 seconde à une seconde, plus à 10 secondes, et forcément maintenant mon animation devrait être un peu plus rapide, donc si je fais play, on voit que c'est effectivement le cas, et que comme après je n'ai pas posé de clé d'animation, forcément il va conserver cette position tout au long de l'animation, pour recommencer l'animation. Ok ? Donc vous avez vu qu'on peut créer une clé d'animation en cliquant une première fois sur l'icône ici du chronomètre, ensuite une fois qu'on a cliqué sur l'icône du chronomètre, on sait qu'il ne faut plus du tout toucher à cette icône, sauf si on veut supprimer toutes les clés, ok ? Et on peut utiliser cet outil qui nous permet d'ajouter ou de supprimer une image clé à l'instant où l'on se trouve dans le temps. Ok ? Donc voilà, si jamais maintenant je veux supprimer cette clé, et bien je peux toujours la sélectionner, et appuyer sur la touche supprimer, et là vous voyez qu'il m'a automatiquement supprimé la clé. Je vais faire édition annulée, si maintenant je veux tout supprimer, je peux prendre l'ensemble de mes clés et appuyer sur supprime, pareil, CTRL Z, ou alors, si je veux tout dé-sélectionner, je clique sur l'endroit vide de mon interface, et si je veux tout sélectionner d'une fois, enfin si par exemple j'avais beaucoup de clés ici, qui étaient disposées sur mon calque, et bien j'ai la possibilité de cliquer sur position, pour sélectionner l'ensemble de mes clés, et grâce à ça d'ailleurs, je peux cliquer sur le chronomètre, pour pouvoir justement supprimer toutes les clés d'animation qui se trouvent ici sur mon calque. Je vais faire un édition annulée. Ok ? Donc voilà, on a vu le principe pour poser des clés d'animation, on a vu qu'on avait une trajectoire qui va nous permettre de voir dans quelle direction et quel chemin va parcourir ici notre élément, on a vu comment poser des clés, comment les supprimer, et comment les sélectionner, et les bouger. On a vu qu'on pouvait utiliser aussi cet outil pour ajouter des clés d'animation pour nous automatiquement. Alors maintenant qu'on a vu ça, je vais dé-sélectionner ici mon objet, je vais créer un nouveau calque, donc je vais faire solide, ici je vais sélectionner créer taille de la composition, de façon à ce que le nouveau calque ait les mêmes dimensions que ma composition même compl, je fais ok, je vais aller sur l'outil Ellipse et je vais sélectionner le centre CTRL-SHIFT pour créer un cercle comme celui-là avec un masque et je vais demander maintenant à mon objet de faire en sorte qu'il ne traverse pas le cercle que je viens de dessiner ici sur mon écran. Donc pour ce faire, je vais me mettre à l'endroit où le cercle, où la boîte passe au niveau du cercle, je vais sélectionner mon calque bleu uni, je vais appuyer sur SHIFT et je vais bouger mon objet comme ceci, à ce niveau-là. Et vous pouvez constater que quand je fais ça, au niveau de la trajectoire, j'ai des tangentes qui font leur apparition, en fait elles ont toujours été présentes, mais elles étaient simplement cachées par le fait qu'on avait une trajectoire rectiligne, et donc à ce niveau-là, on peut vraiment voir que notre trajectoire d'animation comporte des tangentes. Eh bien, si je viens sur bleu uni ici, et que je fais CTRL-D pour le dupliquer, j'appuie sur U pour faire apparaître les clés d'animation. Donc retenez bien cette astuce, on peut appuyer sur U pour faire apparaître les clés d'animation qui ont déjà été posées sur le calque. Donc ça va nous révéler toutes les clés qui ont été posées. Eh bien cette fois-ci, je vais sélectionner la clé du milieu sur mon calque que j'ai dupliqué, je vais appuyer sur SUPPRIME, et vous allez voir que si maintenant je viens au niveau de la courbe d'animation qui est affichée ici dans mon espace, je peux faire un clic gauche à ce niveau-là, et vous voyez que j'ai des tangentes qui font leur apparition au début et à la fin. Si je prends cette première tangente et que je la déplace en maintenant le clic gauche vers le haut comme ceci, je peux définir une position pour ma boîte. Et je peux faire la même chose à ce niveau-là, et je peux ajuster mon élément comme ceci. Vous voyez que maintenant si je déplace mon clé sur temporel, eh bien je peux faire en sorte que ma boîte n'ait pas de clé au milieu, mais grâce aux tangentes, je peux éviter d'avoir une clé supplémentaire et simplement faire en sorte que ma boîte évite l'obstacle qui est défini ici par ce cercle. Donc je peux venir à ce niveau-là, prendre le calque bleu uni d'origine, le supprimer, et vous voyez qu'on a une animation qui est correcte, qui évite l'obstacle du milieu sans pour autant poser de nouvelles clés. Donc je vais sélectionner ça, je vais appuyer sur supprime, je vais prendre cet élément, je reviens au tout début, et je vais sélectionner position pour enlever toutes les clés d'animation. Cet élément, je vais le positionner à ce niveau-là. Je vais faire en sorte qu'il ait une clé d'animation au début, et je vais aller à une seule bande d'animation pour lui demander d'arriver ici à la fin, et j'appuie sur Shift pour faire en sorte que l'animation soit rectiligne. Ensuite, je vais sélectionner le calque bleu uni, CTRL-D pour le dupliquer, je vais appuyer sur U pour élever les clés, et attention, je fais en sorte de vraiment me trouver sur une des clés pour l'opération suivante, c'est très très important de bien comprendre ce qui va se passer. Donc j'appuie sur Shift, je sélectionne mon cuisson temporel qui est gauche, et je me déplace pour accrocher mon cuisson temporel à l'une des deux clés ici. Je vais sélectionner position, très important de sélectionner position pour sélectionner l'ensemble de mes clés, et là je vais faire un clic gauche, sur le calque que j'ai dupliqué, j'appuie sur Shift, et je vais déplacer cet élément vers le bas. Et le fait d'avoir sélectionné ici les deux clés permet à After Effects de comprendre que la clé du début aussi doit subir la même transformation dans l'espace que la dernière clé. De cette façon, j'ai deux calques qui ont la même animation avec un décalage dans l'espace. Mais je vais vous montrer aussi qu'on a la possibilité de changer le timing de notre animation ici, au niveau des deux calques. Donc si je me base sur le premier calque, d'ailleurs je vais en profiter pour aller sur Calque, Paramètres du solide, et je vais changer sa couleur assez rapidement. On va lui mettre une couleur comme celle-là par exemple. Je vais faire OK et je clique sur Nouveau pour valider. Je vais appuyer sur U, et je vous disais qu'on a la possibilité de changer le timing, c'est-à-dire la vitesse que va avoir notre élément tout au long de son animation. Donc là, on peut voir qu'effectivement, les deux boîtes bougent à la même vitesse, elles ont le même rythme. Et si je vais sur la première clé, que je la sélectionne comme ceci, et que je fais un clic-doigt, eh bien j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. Je vais choisir Assistant d'image clé, et là je vais choisir Lissage de vitesse, où je peux appuyer sur F9 comme c'est indiqué ici. Donc je clique dessus, et vous voyez qu'automatiquement, il va repositionner ici mon calque jaune en fonction de la nouvelle clé qui a été créée, qui est une clé de Nouveau Jean qui va demander à mon calque de démarrer plus en douceur par rapport au calque bleu. Donc ici, on a une vitesse qui est constante, et ici, on a un début qui est un peu plus lent. Et ça se voit notamment au niveau des points qui sont sur notre trajectoire. On voit qu'au tout début, si je zoome vraiment là-dessus, eh bien les points sont rapprochés, d'accord ? Pour finalement avoir une certaine constance au niveau des points. Si je regarde à ce niveau-là, je vois que j'ai un écart qui est similaire du début à la fin de mon animation, parce que j'ai une animation qui est de type constant. On parle d'une animation linéaire ici. Là, j'ai une entrée qui est plus douce. Ça va démarrer plus lentement, et puis après, ça va s'accélérer. Et c'est pour ça qu'il m'indique au niveau de la clé, on voit qu'elle a changé d'apparence. C'est pour m'indiquer qu'on a une clé avec une entrée plus douce au niveau du début de l'animation. Donc si je fais Play, eh bien on peut voir qu'au tout début, le calque jaune prend du temps à démarrer, mais que rapidement, eh bien, il rattrape son retard et arrive au même moment sur le point B que le calque bleu. Donc je vais continuer cette démonstration en sélectionnant ici le calque jaune. Je fais un clic gauche dessus, CTRL D, j'appuie sur U, je sélectionne Position, je suis déjà sur la clé qui m'intéresse, et je vais venir sur la dernière clé cette fois-ci, clic droit, Assistant d'image clé, et je vais faire Lissage de vitesse. Donc maintenant, on a les deux clés qui sont pareilles. Si je reviens au tout début, ah oui, il faut quand même que je change la couleur qu'on puisse bien identifier les différents calques. Donc je vais mettre une autre couleur comme par exemple celle-ci, je vais faire Nouveau, je vais appuyer sur P de nouveau, je vais sélectionner Position, et avec clic gauche, Shift, je vais mettre mon élément comme ceci vers le bas, et on va observer la différence au niveau du timing. Si j'appuie sur Play, on voit qu'on n'a pas du tout la même animation entre nos trois éléments, même si elles ont les clés qui sont posées dans le temps au même endroit. D'accord ? Donc on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Donc je vais continuer cette animation, c'est facile, je vais prendre le calque bleu, ici, je vais faire un Ctrl D, je vais appuyer sur U, je le positionne à ce niveau-là, je vais changer la couleur de ce calque, je vais mettre par exemple du vert, voilà, un vert un peu plus foncé, comme ceci, OK, nouveau, on sait qu'il faut appuyer sur U ou sous P, parce que U permet de pouvoir afficher, je vous rappelle, toutes les clés d'animation, je vais aller sur l'une des clés en appuyant sur P, sur Shift, position, clic gauche, et je me déplace vers le bas, comme ceci, et cette fois-ci, je vais faire un clic, je vais sélectionner la dernière clé, clic droit, assistant d'image clé, et je vais faire un lissage à l'approche, donc, on voit que, là, avec un lissage à l'approche, on a un nouveau type de clé, donc si je fais Play, on peut voir qu'on a encore une façon différente d'interpeller les différentes positions de la boîte entre ces deux clés, donc je vais prendre ce calque-là, CTRL-D, je vais appuyer sur U, cette fois-ci, je vais vous montrer comment on fait pour revenir à une clé de type standard de type linéaire, donc je vais sélectionner cette clé, clic droit, et je vais aller sur, non pas assistant d'image clé, mais sur interpolation d'image clé, donc je clique dessus, il va m'ouvrir cette fenêtre, et on va voir qu'au niveau de l'interpolation temporelle, il me met paramètres actuels, mais si je clique sur ce calque, sur ce paramètre actuel, je peux avoir différentes options, donc si je clique sur linéaire, je fais OK, vous voyez qu'il revient avec une clé normale, et donc du coup, les deux animations ici sont strictement identiques, je vais changer la couleur de ce calque-là, paramètre du solide, je vais prendre une couleur orangée, comme celle-ci, alors peut-être une autre couleur, parce que celle-ci ne verra pas forcément bien, je vais prendre celle-ci, je vais faire Nouveau, et je vais appuyer sur U, je me mets bien sûr une clé avec Shift, comme on a vu, je clique sur Position, et je vais mettre celle-ci en bas, et cette fois-ci, c'est sur cette première clé que je vais venir, clique droit, Assistant d'image clé, et je vais faire lissage à l'éloignement, et là vous voyez que les points ont déjà changé ici, au niveau des interpolations, et là on va voir qu'on a encore une cinquième façon d'interpréter la position de ma boîte au cours du temps, donc voilà, on peut observer ce que ça donne, et puis enfin, je vais vous montrer une dernière façon de faire les choses, CTRL-D, je duplique ce calque, on va changer sa couleur, paramètre du solide, je vais prendre une couleur comme celle-ci, par exemple, je vais faire OK, Nouveau, on appuie sur U, J pour revenir sur la première clé, ici, je peux appuyer sur CTRL, faire un clic gauche, et vous voyez que c'est une autre façon de revenir à l'état initial, donc là, je vois que j'ai exactement la même position que la première clé, donc n'oubliez pas ça, avec CTRL, on peut faire des cycles comme ça sur les différents types de clés, ça revient en fait à venir sur Interpolation, et à choisir les différents types de clés qui sont ici, et cette fois-ci, je vais choisir un type de clé, qui s'appelle Maintien des images clés, donc je clique dessus, et vous allez voir ce qui va se passer quand je vais faire Play, alors, j'aurais peut-être dû décaler mon animation, enfin, mon objet dans l'espace vers le bas, donc je vais appuyer sur U, je vais venir ici sur Shift, position, et gauche, et je décale cet objet là-bas, mais vous avez déjà vu que cet objet n'a pas d'interpolation au niveau de son tracé, et qu'il va simplement attendre, d'atteindre la prochaine clé pour se déplacer à l'endroit qui est indiqué ici, donc si je fais Play, alors on va venir ici, je vais appuyer sur N, vous vous rappelez, et je vais faire Play, et vous voyez que là, mon animation va faire une boucle sur l'ensemble de mes objets, et on peut voir qu'on a la possibilité de pouvoir indiquer à After Effects différents types d'interpolation entre deux clés, et cela nous permet justement de pouvoir donner du rythme et de gérer le timing d'une animation dans After Effects, donc je vais faire Stop ici, je vais remettre ça à zéro, et je vais sélectionner l'ensemble de mes boîtes, je vais appuyer sur Supprime, et puis d'ailleurs on peut le supprimer aussi à ce niveau-là parce que ça ne sert à rien d'avoir les éléments qui ne sont pas utilisés dans la scène, ok ? Alors maintenant on va réaliser un exercice relativement simple que l'on fait pour bien comprendre les principes de l'animation dans un logiciel tel qu'Apter Effects, donc pour cela je vais créer une nouvelle composition, je vais l'appeler MainComp, d'accord ? Je vais faire OK et je vais créer à ce niveau-là un nouveau solide que je vais prendre soin de bien mettre en 1920x1080, si ce n'est pas le cas pour vous, vous devez cliquer sur Créer Taille de la composition, on va lui choisir une couleur comme par exemple celle-ci et je fais OK. Une fois que c'est fait, je vais prendre l'outil Ellipse ici, et je vais faire un clic gauche au niveau du centre de mon calque, je vais appuyer sur CTRL et SHIFT pour créer une sphère comme ceci, pas trop grande, d'accord ? A peu près de cette taille-là, et une fois que j'ai fini, je vais retourner ici sur l'outil de sélection, et vous noterez que mon calque rouge moyen dispose maintenant d'un calque, je vais sélectionner ici mon calque, je vais appuyer sur CTRL-SHIFT-C, et ça va m'ouvrir cette fenêtre de précomposition que je peux aussi trouver dans le menu en allant le calque précomposition, vous voyez qu'on a ici le raccourci clavier. Une fois que c'est fait, il me propose deux options, est-ce que je veux laisser dans la nouvelle composition que je vais créer ici, eh bien, le masque, au niveau donc de mon calque que je vais, de ma composition que je vais appeler BALL, d'accord ? Est-ce que je veux laisser ici le masque que j'ai créé au niveau de la composition BALL qui sera dans la composition MENCOMP, ou est-ce que je veux laisser ce masque dans le calque rouge-moyen-uni. Moi, je veux laisser le calque dans le calque rouge-moyen-uni, donc je sélectionne ici cette option et je fais OK. Donc, si je déroule la petite flèche à ce niveau-là, je vois que je n'ai pas de masque à ce niveau comme je l'avais demandé et si je clique deux fois sur BALL, j'active ici la composition BALL que j'ai créée et si je vais dans masque dans le calque rouge-moyen-1, eh bien, je peux voir que j'ai le masque que j'ai créé ici. Alors, l'étape qu'on va faire va consister ici à recadrer notre image au niveau de la balle. Donc, pour ce faire, je vais, alors que je suis dans la composition BALL, je vais sélectionner cet outil qui s'appelle Zone Ciblée et je vais dessiner un rectangle de sélection pour vous demander à After Effects de ne conserver que cette partie-là de mon calque. Donc, pour cela, je vais utiliser le bouton du milieu pour naviguer dans mon plan de travail ici. Je vais zoomer avec la molette de la souris et je vais ajuster comme ceci. Alors, je peux zoomer à fond, là, je ne peux plus zoomer. On voit que je suis à 1600%, c'est le maximum. Je vais laisser à peu près cet écart-là ici et je vais essayer de le faire à peu près à tous les niveaux aux quatre côtés de ma zone. Donc là, je vais zoomer un tout petit peu, je vois que je laisse un petit peu d'écart. Pareil pour ici, je vais venir sur la poignette de transformation, hop, je laisse un peu d'écart et maintenant, il me reste à m'occuper de cette zone-là. Je viens ici à ce niveau-là. Je vais zoomer un tout petit peu pour être sûr que je ne peux pas aller plus loin et là, je pense que ça va être parfait et alors que je suis dans le bol, je peux aller dans la menu composition et lui demander de recadrer la composition sur la zone ciblée que j'ai définie ici. si je ne suis pas certain de la position de ma balle, je peux aussi utiliser à ce niveau-là aligner au niveau de la composition, lui demander d'aligner horizontalement ma balle et verticalement ma balle et une fois que c'est fait, je peux lui demander de verrouiller ici ce calque-là pour ne plus le bouger. Si je retourne dans Mancombe ici, et bien je peux voir que maintenant j'ai ma balle qui est disposée au niveau de ma composition Mancombe et je vais la disposer en dehors de ma composition, je vais la mettre à peu près à ce niveau-là. Donc je vais lui demander ici de venir peut-être pas au niveau on va descendre un tout petit peu, je vais lui demander de venir ici à ce niveau et de faire l'animation suivante, donc elle va sortir de nulle part pour rebondir comme ceci, d'accord ? Elle va arriver ici, elle va buter sur un mur fictif pour finalement s'arrêter à ce niveau-là. Donc pour faire ça, je vais devoir utiliser un paramètre de transformation qui est la position, j'ai appuyé sur P ici pour faire apparaître ce paramètre et je vais lui demander de me poser sur la frame 0, vous avez vu que mon queosot temporal ici est à 0, je vais lui demander de cliquer ici sur le chronomètre pour poser une première clé d'animation pour bien lui indiquer que je veux que ma balle à cet instant 0 se trouve à l'extérieur de mon plan de travail ici. Une fois que c'est fait, je vais me décaler un tout petit peu dans le temps et je vais positionner ma balle ici au sol. Je vais lui demander grâce à l'outil aligné de vraiment bien poser ma balle au sol, on peut le vérifier ici. Et puis, je vais me décaler encore dans le temps pour demander à ma balle cette fois-ci d'arriver ici. Donc je vais prendre la position de ce premier point ici et le sol pour déterminer le milieu et estimer que la balle devrait arriver à peu près à ce niveau-là. et puis une fois que je vais me décaler dans le temps au niveau de l'espace je vais positionner ma balle à peu près à ce niveau-là et je vais essayer de garder entre les deux clés à peu près un même espace et pareil aussi au niveau du temps je vais essayer de garder à peu près un même espace tout ça au niveau visuel et je me sers de cet outil pour bien poser ma balle au sol. Donc je peux déjà prendre l'outil mon que sur le temps et regarder ce que ça me donne en termes d'animation. Ok, donc là j'ai mon premier rebond je vais aller un peu plus loin dans l'espace j'essaie de garder le même écat entre les clés à chaque fois et d'accord je vais positionner ma balle ici on sait que la balle va perdre en intensité donc forcément je ne vais pas faire un rebond qui sera similaire ici donc je vais essayer de trouver la juste position entre ce point-là et ce point-là et déterminer qu'elle va arriver à peu près ici au niveau du rebond. Je vais un peu plus loin dans le temps et vous avez compris qu'on va essayer de garder les mêmes écats entre les deux entre cette clé et cette clé-là et de prendre ça comme point central pour ce segment qui est défini ici je vais appuyer sur aligner en bas pour vraiment bien poser ma balle au sol on va lui demander d'effectuer un dernier rebond donc je vais venir à ce niveau-là vous avez compris le principe elle arrive ici et hop elle se pose au sol mais un peu plus loin dans l'espace donc je vais réajuster assez rapidement pour être sûr que je suis bien au sol et puis comme on avait dit on va aller un peu plus loin dans le temps parce qu'elle va quand même rouler un petit peu loin je vais prendre cette fois-ci l'outil aligné à droite pour vraiment l'amener jusqu'à ce niveau-là vous avez vu un petit peu ce que ça a fait ici on va corriger ça après et puis elle va rouler dans ce sens-là donc je vais appuyer sur Shift elle va rouler donc clic gauche Shift et elle va rouler dans ce sens-là comme ceci ok donc voici on a fini de poser nos clés pour la position on peut venir sur prévisualisation et appuyer sur P pour voir ce que ça nous donne ou alors on peut appuyer sur le bord d'espace ou sur la touche haut du clavier numérique mais bon je vous conseille d'utiliser ici la prévisualisation comme ça on aura à peu près la même chose tous et vous voyez que notre balle elle est en train de rebondir donc on va attendre que ça s'arrête pour bien observer ici notre animation elle va rebondir et hop elle s'arrête ici donc si on n'a pas envie d'attendre qu'on arrive jusqu'au bout des 10 secondes on a la possibilité de prendre ici notre clavier sur temporel et d'appuyer sur N ça aura pour effet de réduire ici notre zone de prévisualisation et de dire à After Effects de le jouer de le prendre en considération dans de sa lecture uniquement que la zone qui est définie ici donc si j'appuie sur Play on peut voir qu'il va me lire mon animation et une fois qu'il atteint le bout ici hop il va partir ici en boucle si on peut définir une fin ici et bien on peut définir aussi un début de lecture donc j'ai pu me mettre ici toujours avec mon queue sur temporel et appuyer sur B et vous voyez que cette fois-ci quand je vais faire Play et bien il va lire uniquement que ce qui est contenu dans cette zone que j'ai définie ici d'accord je peux aussi venir avec ma souris clique gauche ajuster cette zone comme je veux des deux côtés ok je peux aller à la fin comme ceci pour la remettre comme elle était au début ok et je peux bien évidemment appuyer sur B et N et venir ici avec mon queue sur temporel appuyer sur B aller vers la fin appuyer sur N c'est une autre façon de faire les choses ici en haut on a ce qu'on pourra appeler un curseur d'échelle temporelle ça permet justement de pouvoir zoomer par rapport à notre queue sur temporel notre échelle de temps pour vraiment observer un ensemble de clés pour pouvoir mieux les ajuster et vous voyez que lorsque j'ajuste ici cet élément et bien observez ce qui se passe à ce niveau là on a une petite montagne et une grande montagne et bien on peut faire un zoom au niveau temporel sur notre échelle de temps d'accord on peut aussi le faire avec Alt bouton du milieu toujours par rapport à notre queue sur temporel on peut comme ceci zoomer par palier comme vous pouvez le constater pour zoomer dans notre échelle temporelle et une fois qu'on a zoomé comme celui qui est ici avec le bouton du milieu enfoncé je peux me déplacer dans le temps comme ceci ou alors je peux venir à ce niveau là clic gauche et me déplacer dans le temps comme ceci ok donc là on va tout remettre à une échelle normale et on va commencer à ajuster ici les clés que nous avons posées en position donc je vous rappelle que si je fais play ici on peut voir notre animation qui est un peu bizarre d'ailleurs et je vous rappelle qu'on va travailler à la fois dans l'espace qui est symbolisé ici pour notre plan de travail et dans le temps qui est symbolisé qui est symbolisé ici par notre échelle de temps donc on va travailler dans l'espace-temps pour animer notre balle comme cela se ferait dans la vie réelle ok donc je reviens ici avec mon queue sur le temps et puis gauche à me déplacer et la première chose que je vais constater c'est que l'écart qu'il y a ici et l'écart qu'il y a ici sont à peu près similaires or on sait que quand une balle est de façon intuitif et quand une balle elle rebondit et bien cet écart là doit être un peu plus grand que celui là et celui là doit être plus petit que celui là donc on va corriger au niveau de l'espace l'écart qu'il y a entre ces différentes clés et je vous rappelle que les petits carrés qui sont représentés ici au niveau de la trajectoire symbolisent les clés d'animation qui sont posées ici dans le temps ça veut dire que si par exemple je prends une clé ici et que je la sélectionne vous allez voir qu'au niveau de la courbe de la trajectoire et bien on va avoir notre carré qui va se mettre en mode rempli qui va changer de couleur il sera plus vite comme les autres pour signifier la correspondance qu'il y a entre cet élément ici et cette clé ici d'accord donc si je prends celle-ci forcément c'est celle-là qui va se mettre en mode rempli ok donc comme je vous disais on va gérer maintenant l'écart qu'il y a entre ce rebond là et ce rebond là donc pour ce faire je vais venir sélectionner non pas à ce niveau là mes éléments parce que vous avez vu qu'une fois que je clique ici et bien je perds la sélection de mon objet d'accord donc la seule solution alors il y en a une autre mais c'est de venir ici et de sélectionner les clés à ce niveau là ou alors si jamais je sélectionne ici mon élément je peux cliquer une fois dessus avec shift je peux prendre l'élément suivant et vous avez vu que c'est un peu plus fastidieux mais c'est tout de même possible d'accord bon allez on va aller prendre à ce niveau là donc je vais juste déterminer à quel niveau il faut que je me place pour gérer l'écart entre ces clés et a priori ça se passe à ce niveau là d'accord donc je peux venir prendre donc là j'ai pris les clés toutes les clés à partir de celle-ci jusqu'à la fin de l'animation et je vais les décaler mais vous voyez que là je ne suis pas en train de les décaler dans l'espace mais dans le temps et ça se voit ici par rapport aux points qui sont sur ma trajectoire qui sont en train d'être réduits donc je vais faire édition annulée et je vais le faire au niveau de l'espace donc clique gauche sur le point shift et je vais décaler un tout petit peu mon animation comme ceci d'accord voilà et vous avez vu que rien ne se passe au niveau du temps puisque là je travaille au niveau de l'espace ok donc je regarde maintenant ce que ça me donne si je me déplace je vois que j'ai une zone plus large ici que là celle-ci je vais peut-être la réduire un tout petit peu donc pareil je vais prendre les clés qui me t'y restent de ces clés-là et je vais les rapprocher comme ceci on avait vu donc là on voit qu'on a quelque chose de bizarre qui se passe et ça c'est dû aux tangentes qui font leur apparition si je clique sur ce point-là alors si je clique sur ce point-là je vais re-sélectionner ici mon objet si je clique dessus et je clique sur une des tangentes clique gauche et je maintiens et je bouge mon clic gauche je fais apparaître mes tangentes au niveau de mon espace ça veut dire que je peux venir ici et que je peux corriger ma courbe et appuyer sur shift pour être sûr de ne pas trop déplacer ici ma zone là on voit que j'ai vraiment trop bougé et ça ce n'est pas bon du tout du tout du tout donc je vais faire un ctrl z comme ceci de toute façon elle a déjà pas mal bougé mais on pourra arranger ça parce que le plus important c'est que je vais lui demander comme on avait vu dans les exemples précédents de ne pas avoir de clé d'animation au sommet donc je vais venir ici à ce niveau là et je vais supprimer cette clé pareil sur celle-ci je vais la supprimer et celle-ci je vais la supprimer aussi donc du coup qu'est-ce que j'obtiens et bien j'obtiens cette courbe avec une tangente et je ne veux pas forcément avoir des tangentes comme celle-ci et comme ça c'est un tracé dans After Effects et bien on peut utiliser les outils qu'on avait utilisé pour créer des masques et je peux prendre l'outil convention de sommet et je peux cliquer ici sur cet outil pour être sûr que tous mes éléments et bien soient n'aient plus de tangente comme c'est le cas ici donc là pour l'instant si je fais play au niveau de mon animation qu'est-ce que j'ai et bien j'ai un élément je vais faire ici n je vais faire play et là on voit qu'on a ceci comme animation mais on peut déjà sentir un petit peu le timing on voit que ça accélère hop ça ralentit un peu et hop ça accélère alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va quand même créer des courbes de rebond qui soient correctes donc je vais venir avec l'outil conversion de sommet pour créer ici une courbe comme ceci donc clic gauche et je glisse pour créer ici cette première courbe à ce niveau là je viens j'appuie sur shift clic gauche et je tire comme ceci pour créer des tangentes si je viens à ce niveau là et bien je peux donner une trajectoire ici à ma courbe plus affinée et vous avez vu que si je prends l'autre côté hop automatiquement parce qu'il s'agit d'une courbe d'animation et bien il me remet une courbe avec des tangentes qui ne sont pas cassées donc je vais faire édition annulée et pour ne pas que ça n'aura cet effet là il faut que j'appuie sur alt que je devienne sur la deuxième tangente ici et que là je puisse l'ajuster comme ceci donc le principe est assez simple je vais sur la clé suivante je clique gauche sur la clé j'appuie sur shift et je glisse comme ceci pour faire apparaître mes tangentes je peux monter ici cet élément comme ceci vous avez vu que j'essaye pour la deuxième webon d'avoir des tangentes qui sont situées à peu près au même niveau et pour celle-ci n'oubliez surtout pas que si jamais je clique gauche dessus et que je bouge hop ça va tout casser donc je vais faire un contre z et là je vais appuyer sur alt pour créer ici ma deuxième courbe et ainsi de suite donc je vais venir à peu près à ce niveau là puisque je sais que j'ai cette tangente à gérer aussi donc clic gauche clic gauche shift je glisse comme ceci et je monte ici cette deuxième courbe comme ceci alt et je vais créer ici ma troisième courbe pour gérer mon rebond et vous avez vu qu'à chaque fois j'essaye d'avoir des rebonds qui ne soient pas aussi importants donc on va voir ce que ça nous donne d'accord si je fais play et voilà donc on commence à obtenir quelque chose d'un peu plus convaincant on voit bien qu'on a un souci au niveau du timing puisque on voit que le rebond est un petit peu bizarre ici sur la fin donc on va gérer tout ça donc peut-être qu'ici l'écart est trop petit donc je vais prendre les clés d'animation qui m'intéressent je vais appuyer sur le clic gauche ici shift et je vais décaler un tout petit peu comme ceci et je vais prendre d'ailleurs les clés qui suivent ici je vais faire un clic gauche et je vais décaler encore un tout petit peu comme ceci voilà histoire que ça puisse bien inspirer et puis je peux ajuster un petit peu mes tangentes mais je pense qu'à priori on est plutôt pas mal vous avez vu que pour faire apparaître mes tangentes ici dans l'espace je sélectionne mes clés au niveau de mon temps ici donc du coup je vais bien faire en sorte qu'on ait un sommet qui soit situé entre ces deux points là à peu près ici je le fais vraiment à l'oeil idem pour celui là je vais essayer de raccrocher ici mes points pour avoir vraiment cette espèce de cloche pointue comme ceci et voilà donc à priori je pense qu'on est plutôt pas mal donc je vais sur play voilà vous avez vu on commence déjà à avoir quelque chose de convaincant tac 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 et maintenant ce qu'on va gérer c'est l'interpolation entre chaque clé vous avez vu que ici ça va relativement vite parce que l'écart est plutôt grand entre chaque point alors que lorsqu'on arrive sur la fin l'écart est relativement réduit et on n'a pas un timing on n'a pas une vélocité qui est maintenue de façon constante ce qui est normal mais là c'est un petit peu trop violent au niveau de notre durée de notre animation donc on va gérer maintenant l'écart qu'il y a entre les clés au niveau du temps donc ici on va dire que quand la balle elle tombe quand on arrive dans tac c'est plutôt pas mal et puis sur la fin ça ne marche pas beaucoup donc là hop hop voilà au niveau du deuxième rebond ça marche aussi plutôt pas mal d'accord et on peut le voir parce que l'écart des clés commence à se réduire mais pas de façon trop violente on voit qu'il y a un écart qui marche plutôt pas mal entre ces clés là et quand on arrive ici et bien on peut dire que ça fonctionne plus tôt donc je vais prendre ces clés là en fait et je vais les étirer je vais les rapprocher comme ceci histoire d'avoir un écart qui soit un peu plus petit mais pas trop éloigné mais quand même de celui là donc on peut le voir ici si j'avais fait ça on peut voir que ça irait super lentement donc si par exemple je dézoome et que je fais play vous allez voir que pour le coup on n'a pas du tout quelque chose de convaincant ici donc je vais prendre les clés qui sont ici et je vais essayer de garder un écart par rapport à ce tréfé qui soit de cet ordre là ici à ce niveau je trouve qu'on pourrait peut-être un tout petit peu baisser aussi l'écart ici aussi un tout petit peu pour le coup et quand je regarde ce qui se passe ici vous avez vu que ça ralentit drastiquement par rapport à ces points là qui sont bien écartés donc je vais prendre ces deux clés qui sont ici et je vais les rapprocher comme ceci de façon à ce qu'on ait un écart qui ne soit pas non plus trop trop grand et puis ce point là je vais me mettre vraiment sous cette clé alors je peux naviguer de clé en clé en appuyant sur J et K si j'appuie sur J je remonte dans le temps et si j'appuie sur K je vais vers le futur on peut dire ça comme ça je me mets ici sous cette clé je vais aller sur aligner et je vais lui demander de se positionner à droite comme ceci et de cette façon quand j'arrive sous cette clé là je peux appuyer sur J je peux appuyer sur CTRL et SHIFT pour me déplacer dans le sens que je souhaite en l'occurrence celui là et j'ai ajusté la fin de mon animation ici et on voit que la façon dont les points sont interpolés ici ont été d'une certaine façon normalisés donc si je viens sur prévisualisé et que je clique sur play on observe ce que ça donne vous avez vu c'est à peu près correct alors j'ai peut-être un rebond ici qui est un petit peu trop pointu donc je vais sélectionner ici ces deux clés pour ajuster un petit peu tout ça et je vais les écarter comme ceci peut-être descendre un tout petit peu parce que il monte peut-être un peu trop haut et puis lui il a baissé déjà un peu plus comme ceci vous voyez qu'il faut ajuster aussi au niveau des courbes ce que ça nous donne pour qu'on ait une animation qui soit crédible et là pour le coup je trouve que l'écart entre les éléments est peut-être un petit peu grand surtout à ce niveau là donc après c'est à vous de vraiment sentir l'animation est correct ou pas donc je reviens encore ok donc ce que je vais faire c'est que je vais gérer l'écart ici à ce niveau là pour le coup on contrôle clic gauche shift et je vais je vais rapprocher un tout petit peu tout ça je vais prendre ces clés là rapprocher un tout petit peu et peut-être qu'au niveau de ces clés là donc ces deux clés là en fait je vais écarter un tout petit peu comme ceci voilà histoire que ça respire un petit peu plus et que la balle reste un petit peu plus longtemps en haut avant de redescendre tac 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 je regarde tac 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 allez on va dire que c'est bon parce qu'il faut qu'on avance donc maintenant qu'on a fait ça vous avez vu qu'on a travaillé sur la position donc on a fait l'animation de notre balle uniquement que sur un seul paramètre de transformation en l'occurrence c'était la position on a vu qu'on pouvait naviguer au niveau des clés ici avec J et K on a vu aussi qu'on pouvait zoomer dans notre temps avec Alt bouton du milieu ou avec cet outil ici qui nous permet de vraiment pouvoir ajuster ce que l'on veut voir et tout ça se fait bien évidemment par rapport au curseur temporel et puis on a vu qu'on pouvait déterminer une zone de lecture dans After Effects en ajustant ici ces bornes là avec soit N et B ou alors en venant déplacer en venant faire un clic gauche ici et en déplaçant les bornes comme ceci d'accord donc on a travaillé pour le moment uniquement qu'avec la position on va maintenant appuyer sur Shift R au niveau du clavier pour faire apparaître le paramètre de rotation donc pour l'instant notre animation fonctionne bien vous voyez tac, tac, tac et ça roule alors il y a peut-être un petit souci ici là à ce niveau là dès que je regarde tac, tac ça monte un peu trop haut quand ça arrive ici dès que je règle ça assez rapidement donc là je pense que je vais baisser un tout petit peu la hauteur de mon rebond parce que ça il va tout petit peu trop et puis lui je vais baisser un tout petit peu aussi observons ce que ça donne si je fais play peut-être que j'ai été c'est pas c'est pas évident tac tac maintenant c'est ici que je trouve que ça va trop ah ben j'ai peut-être rebaissé ici l'animation la hauteur de mon rebond donc l'intensité de mon rebond je vais le monter un tout petit peu puis lui peut-être un tout petit peu aussi parce qu'elle est belle je pense que comme je vous ai dit il faut qu'on avance voilà je pense que c'est plutôt pas mal je regarde encore un tout petit peu peut-être ici aussi ça va un peu trop vite donc je vais écartir donner un petit peu plus de temps pour le rebond je fais play ce qu'il faut c'est que le timing soit soit plus ou moins convaincant donc là pour l'instant on va laisser tel quel et je vous disais que maintenant on va travailler sur la rotation donc je vais sélectionner ici mon élément et je vais lui mettre une clé à la frame 0 comme ceci je vais appuyer sur shift clic gauche et sur mon pulsion temporel je vais le déplacer à ce niveau là de façon à vraiment être accroché à la clé suivante à me positionner parfaitement sur la clé suivante et ici je vais lui mettre aussi une clé d'animation et pour l'instant on n'arrive pas vraiment à observer ce qui se passe en termes de rotation parce que on n'a pas d'éducation visuelle au niveau de la texture de notre balle et c'est pour cela qu'on a créé une précomposition donc si je clique deux fois à ce niveau là vous voyez que je peux rentrer dans la précomposition de la balle et je vais lui rajouter des éléments visuels pour bien comprendre que la balle est en train de faire une rotation donc pour ce faire je vais faire un clic doigt à ce niveau là nouveau solide et je vais prendre la couleur verte ici comme ceci je vais faire ok et je vais lui demander de me faire cette opération en transformation comme ceci et finalement on va lui mettre un mètre de solide on va lui mettre une couleur blanche ce qui sera beaucoup plus simple et une fois que c'est fait je vais prendre ce calcule là CTRL D pour le dupliquer et avec l'outil de rotation je vais venir à ce niveau là je vais tourner comme ceci et une fois que j'arrive à peu près à ce niveau là je peux appuyer sur Shift pour lui demander de me faire une rotation de 90 degrés j'ai appuyé sur R pour voir ce paramètre j'appuie de nouveau sur R pour fermer et je peux verrouiller mes éléments comme ceci et revenir sur MENCOM donc là vous voyez qu'on a vraiment cette fois ci une indication au niveau de la texture et on pourra jouer sur la rotation pour montrer que la balle est vraiment en train de tourner parce que le point de pivot est situé ici en son centre CTRL Z donc je reviens ici et je vais lui demander quand il arrive à ce niveau là donc ici d'avoir effectué une rotation donc j'appuie sur Shift pour bien être sur la clé et là je vais lui demander de faire une rotation de 90 degrés on regarde ce que ça donne hop ça arrive comme ceci ça descend ça tombe ça va remonter et ici je vais lui demander sous cette clé j'appuie sur Shift de faire une rotation de pas autant de 180 degrés mais j'y arrive 180 degrés j'appuie sur Shift d'accord on regarde ce que ça donne il arrive ici il est censé tourner en fait à ce niveau là il aurait déjà dû être à cette valeur là en fait d'accord donc il arrive ici hop il arrive ici et là il tourne pour s'arrêter à ce niveau là ensuite à 270 d'accord vous voyez que quand je fais ça on voit bien que les traits que j'ai mis ici sur la serre me permettent de vraiment bien sentir que la balle est en train de suivre la trajectoire bien comme il faut donc celle que j'ai posée ici je peux la sélectionner je peux la supprimer si je veux elle me sert strictement à rien il faut éviter d'avoir trop de clés d'animation d'accord parce qu'après ça va être très compliqué pour gérer les choses mais là on sent vraiment qu'on a une indication ici que notre balle est en train de tourner comme il faut donc là pareil je vais faire une rotation à ce niveau là pour m'aider un petit peu visuellement vous voyez elle va partir ici elle tourne comme ceci pour arriver au sol à ce niveau là comme ceci j'appuie sur shift pour bien placer ma clé et vous avez vu que je ne me suis pas mis au bon endroit c'est pas grave je peux sélectionner ma clé appuyer sur shift et me décaler très légèrement sur les côtés et il va détecter qu'il y a une clé qui se trouve juste en dessous et il va l'aligner parfaitement avec celle-ci donc je vais arriver au sol hop ça va bien s'aligner comme il faut et là on sent qu'on a un mouvement qui est quasiment naturel de notre balle qui suit bien la balle notre courbe d'animation et qui arrive ici et quand elle va arriver à ce niveau là elle va effectuer une petite rotation comme ceci on va garder toujours le même principe et quand on va arriver sur la fin et bien elle va effectuer une rotation de son sens là hop ici on a fait du mal voilà comme ceci donc je vais lui rentrer ici 580 et je fais rentrer donc je vais appuyer sur alt bouton du milieu pour gérer ici cette clé pour voir si ça marchait comme je le souhaitais donc là pour l'instant ça marche bien là ça marche bien là ça marche pas bien donc on va faire une rotation comme ceci et je vais lui rentrer 270 c'est la bonne valeur et la clé du milieu je peux la supprimer puisqu'elle ne sert à rien et idem pour celle-ci elle ne sert à rien donc je regarde je dézoome un tout petit peu maintenant je vois ce que ça me donne hop ça tourne tac 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 et là elle va se mettre à rouler assez rapidement je vais faire plusieurs tours d'animation encore peut-être que je vais m'arrêter ici à 180 et je veux attirer votre attention sur le fait que à côté de 180 on a 2 ça veut dire qu'il a fait 2 fois déjà un tour complet plus 180 degrés d'accord donc en faisant ce que ça donne hop 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 il va tourner et quand il arrive ici il va cette fois-ci faire un tour à peu près comme ça je vais lui mettre ça comme valeur donc 360 ici 360 voilà donc on peut maintenant lire notre animation hop 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 ah peut-être que ici oups ctrl z peut-être que ici l'animation elle est le manque de rotation est un peu trop grand je lui mets 90 on regarde ce que ça donne l'ail tac 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 ça tourne et ça revient ok on a l'impression on a l'impression qu'il est en train de glisser un petit peu on va régler ça après quand on ira dans les groupes d'animation mais pour l'instant vous avez vu que l'animation jusqu'à présent a l'air à peu près crédible donc on va aller voir ce qu'il se passe au niveau des groupes d'animation au niveau de la rotation je vais donc cliquer sur rotation et je vais sélectionner ici éditeur de graphique et on peut voir un petit peu ce que ça me donne en termes de graphique pour la rotation et j'estime que quand on arrive ici et bien j'ai quelque chose qui ne va pas on a l'impression qu'il est en train de de glisser et ça je ne veux pas qu'il glisse comme ceci je ne veux pas qu'il glisse comme ceci je vais peut-être lui demander de me gérer ici la façon dont ça bouge alors ce n'est pas au niveau de la position je viens de voir ce qu'il se passe c'est au niveau de la position ici sur cette dernière clé vous voyez si je zoome un petit peu avec le bouton du milieu ça marche pareil j'ai comme une évolution de ma enfin je n'ai pas une évolution j'ai effectivement une interpolation qui n'est pas bonne ici si je sélectionne ce point je peux lui demander ici de me le transformer en non pas en bésilé auto mais en image linéaire donc ici et à ce point là aussi ça ne change pas grand chose parce que là je suis dans le temps je vais devoir venir au niveau de mon plan au niveau donc de l'espace faire un clic droit sur ma clé aller sur interpolation des images clés et vous allez voir que là on peut gérer l'interpolation des images clés au niveau temporel mais aussi au niveau spatial au niveau temporel je vois que je suis bel et bien sur un mode linéaire donc c'est pour ça que ça n'a pas fait grand chose quand j'ai changé ici mes clés mais par contre au niveau spatial on peut voir que après ce point là en fait j'ai des clés qui apparaissent ici donc je vais aller sur bésilé auto et je vais lui mettre linéaire observez bien ce qui va se passer ici hop je fais ok et là ça a un peu changé des choses et normalement on ne devrait pas avoir le même glissement je vais peut-être prendre on n'a pas fait on n'a pas vu que ça a fait beaucoup de choses donc je prends ici les deux clés je fais un clic droit interpolation d'image clé et je lui demande de le mettre en mode linéaire je fais ok vous avez vu comment ça a tout bougé on n'a plus la courbe qui est dépassée à ce niveau là et donc maintenant si je dézoome un tout petit peu et que je fais play on regarde ce que ça donne tac tac ça tourne bam et là c'est déjà un petit peu plus réaliste en termes d'animation donc là on a fini avec la partie rotation donc on a travaillé avec la position et la rotation maintenant on va travailler avec la paramètre de transformation échelle pour ce faire je vais remettre ici mon temps à la bonne dimension je ne vais pas zoomer autant dedans et je vais appuyer sur shift et s pour faire apparaître ici mon échelle je vais arriver à la frame 0 je vais sélectionner ici mon élément je vais prendre l'outil de sélection et je vais revenir ici en mode clé standard donc je suis plus dans mon éditeur graphique et je vais cliquer sur échelle pour poser une première clé ici shift je vais aller sur la frame suivante et à ce niveau là je vais lui demander de m'écraser ma balle comme ceci pour simuler le fait que l'impact est plutôt violent quand la balle heurte le sol et au niveau ici de mes outils je vais lui demander de m'aligner de m'aligner donc mon objet au niveau du sol comme ceci je fais bien attention de bien être posé ici sur une clé donc ça veut dire que quand l'animation commence au niveau de ses balleures à la frame 0 elle est à 100% à balle au niveau de son skill et quand elle va évoluer dans le temps et bien elle va s'aplatir comme ceci et c'est pas ça que je veux donc je veux qu'elle commence à se déformer à peu près à partir de ce niveau là donc cette clé là je peux la prendre clique gauche et je peux avec shift la déplacer par rapport à mon doigt où j'ai positionné mon quiosur temporel et donc on peut voir que c'est à partir du moment où elle dépasse cette clé qu'elle va commencer à se déformer pour s'aplatir ici au sol je veux qu'une frame avant donc une frame avant la clé qui est ici je n'ai pas appuyé sur H bouton du milieu pour être sûr que je suis bien une frame avant et bien je veux qu'elle soit un peu plus déformée que ça et avec contrôle flèche en allant vers l'avant je peux naviguer de frame en frame en allant vers l'avant ou vers l'arrière avec la frame avec la flèche qui va dans l'autre sens d'accord donc ici je suis bien positionné sur ma clé où j'ai le contact au sol contrôle flèche pour aller vers l'arrière je me retrouve une frame avant et ici je vais lui demander d'étirer ici ma balle comme ceci d'accord on va avoir vraiment une déformation un petit peu violente donc hop vous avez compris que l'idée c'est que quand j'arrive ici je vais les zoomer un tout petit peu quand j'arrive ici hop la balle va se déformer pour s'écraser contrôle shift je vais à la frame d'après et là je vais étirer la balle dans cette direction d'accord j'essaie de ne pas trop entrer au niveau du sol donc je vais réajuster ici la position avant et la position après hop et là elle va prendre ce sens là et ici je vais poser une clé où je vais lui demander donc en enlevant ici la contrainte de remettre tout ça à 100 et j'appuie sur entrer vous avez compris que la balle arrive ici elle s'étire elle s'écrase elle revient ici elle retrouve sa position je veux qu'elle garde sa position jusqu'à ce moment là donc je vais prendre cette clé ctrl c ctrl v pour lui demander de copier coller cette clé là où j'ai positionné mon queue sur temporel et je vais arriver à au prochain contact pareil je vais lui demander d'écraser ma balle n'est pas autant qu'avant je vais la poser au sol je vais prendre ctrl flèche pour aller vers l'arrière et comme tout à l'heure je vais étirer alors peut-être pas autant non plus je vais étirer ma position comme ceci pour bien montrer qu'elle va s'étirer pour s'écraser et remonter ici à ce niveau là donc pareil pour la freine d'après on va aller étirer comme ceci mais pas trop non plus et puis quand elle va arriver à peu près à ce niveau là on lui remet peut-être un tout petit peu avant on lui remet une valeur à 100 ok et puis après elle va venir ici et puis je pense qu'on pourra conserver les valeurs telles quelles donc on peut voir ce que ça donne on a un effet bien connu du monde de l'animation qui s'appelle l'effet stretch and squash qui permet justement d'étirer comme on peut le voir ici notre forme et de l'écraser à un certain moment pour simuler une action donc on documence ici la balle qui s'écrase sur le sol d'accord donc on a l'effet stretch and squash qui prend place dans cette scène ici et si je viens sur prévisualisation et bien alors attendez je vais juste venir ici à ce niveau là je vais faire ajuster jusqu'à 100% de cette façon mon plan de travail va s'ajuster par rapport à la dimension déterminée ici pour ma composition et si je fais play on a ici notre balle qui s'annule et qui rebondit comme il faut ok donc voilà comment on fait pour faire rebondir une balle dans After Effects Sous-titrage Société Radio-Canada